Générique Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mes meilleurs vœux. Il y a encore temps, nous sommes encore au mois de janvier, il est de bon temps de se souhaiter les vœux. L'argent, la réussite, et surtout la santé. Ça, c'est des vœux du monde. Moi, je vous souhaite vraiment une année dans la présence de Dieu. Parce que si vous êtes dans la présence de Dieu, les vœux que le monde souhaite, ça coulera tout seul. Amen ? Oh, merci Seigneur. Vraiment, je suis content, c'est un plaisir à chaque fois de venir ici. Je me sens chez moi, à la maison. Puis là, on est tous ensemble en train de vivre un miracle. Ma femme m'a accompagné. Là, je n'ai pas marqué un point. La prochaine fois, elle va dire non. Si c'est pour m'afficher, je reste à la maison. Tu as remercié l'Église parce qu'elle m'a laissé, mais ils n'ont pas eu le choix. Mais c'est vraiment un plaisir à chaque fois de pouvoir venir et de te recevoir. Et puis, c'est la famille de Dieu. Amen. Donc, le titre du message, vous l'avez reçu normalement, « Conduit par l'Esprit ». Vous allez peut-être vous attendre justement à entendre parler de pratique avec le Saint-Esprit. Pas du tout. Mais ce n'est pas grave. Qui veut cette année, justement, avoir une vie qui cartonne dans le Seigneur ? Qui veut voir son Église grandir ? Qui veut voir vraiment les plans de Dieu se réaliser dans sa vie ? Psaume 37, verset 3 à 6. Vous connaissez tous, normalement, ce passage. Psaume 37, verset 3 à 6. « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâturage. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Amen. Ma prière, ce matin, pendant la louange du Père, j'espère que je vais prêcher pour rien. Parce qu'ils pratiqueront déjà ça. Amen. Alors, je sais qu'on va entendre ça dans un message. On est tous, on va dire, amen. Parce que c'est la logique biblique, ça coule de source. Mais dans la pratique, qu'en est-il ? Dans la pratique, est-ce que l'on se confie en l'Éternel ? Ça veut dire quoi, se confier en l'Éternel ? C'est déjà passer du temps dans sa présence, c'est déjà chercher sa face, c'est déjà, comme l'a encouragé Josée tout à l'heure, se plonger dans sa parole afin de découvrir sa volonté profonde, de connaître notre Père. Se confier, c'est déjà ça, c'est chercher à connaître le Père. Chercher à savoir qui il est. On en a eu un échantillon tout à l'heure à travers la parole, la parole prophétique disait que Dieu nous aime. Il nous aime. L'exhortation de la Sainte Seine, il nous aime. Tout est grâce. Si nous sommes à lui, c'est parce qu'il est venu nous toucher. Donc, pourquoi ne pas avoir une totale confiance et une totale liberté de venir se confier en lui ? Je dis ça pourquoi ? Parce que souvent, on a tendance, en tant qu'être humain, à mettre la machine à l'envers. On vient à l'éternel, mais on confie nos projets, on confie nos plans, nos inspirations, pour que l'éternel les bénisse. On ne se confie pas en l'éternel, on confie à l'éternel. Il y a une nuance. Et ce n'est pas cela que Dieu attend. Dieu a placé l'homme sur la terre pour quoi faire ? Excusez-moi, vous n'êtes pas encore habitués. Moi, de plus en plus, je commence à faire des prédications interactives. J'attends des réponses de l'Assemblée. Dieu a placé l'homme sur la terre pour qu'il la domine. Amen. Il est le représentant de Dieu sur la terre. Bon. Depuis, les plans se sont un peu perdus. Mais le plan de Dieu, lui, il est toujours le même. Toujours le même. Il a toujours ce même désir. Que nous le représentions sur la terre. Que nous fassions sa volonté. Souvent, nous employons ce mot, cette comparaison, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, par exemple l'ambassadeur de France, ne peut pas dire autre chose que ce que les autorités françaises, que ce que le président français a décidé de prendre comme direction. L'ambassadeur ne peut en aucun cas décider lui-même, « Non, mais laisse tomber, ce qu'il dit Macron, moi je te dis que c'est ça. » « Non, ça ne va pas passer. » Le lendemain, l'ambassadeur, il est viré. Mais combien de fois, nous, nous prenons des positions autres que ce que Dieu veut ? Amen. Dieu veut vous encourager ce matin à se confier en lui, se confier. J'ai regardé un peu dans le Larousse. C'est remettre quelqu'un, quelque chose aux mains de quelqu'un, à sa garde. Je remets ma vie, je remets mes plans, je les confie à Dieu, à sa garde. Confier ses clés de son appartement, par exemple. C'est dévoiler ses sentiments intimes, dire quelque chose de confidentiel. J'aime ce côté secret du culte personnel. Quand on est dans le secret de notre chambre, où il n'y a que nous et le Père, et il n'y a personne d'autre pour venir, on est à la connecter. J'aime cette relation. Le psaume 84, verset 6, dira « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. » Amen. Si tu veux, le monde va consulter des voyantes. Le monde va essayer de connaître l'avenir. Le monde essaie de se protéger, de mettre le maximum d'assurance pour préparer leur avenir. Ils se battent pour la retraite en ce moment. Ils ont oublié qu'après la retraite, il y a le salut. Où est-ce qu'ils vont aller ? Là, il n'y a personne qui s'inquiète de ça. Ils sont complètement perdus. « Heureux celui qui place en toi son appui. » Et c'est cela, être conduit par l'Esprit. L'Esprit, si tu as l'Esprit de Christ en toi, il ne peut te pousser qu'à faire quoi ? À crier « Abba Père ! » L'Esprit de Dieu ne fera que te pousser à te prosterner devant le Père. À aller chercher la volonté du Père. L'Esprit de Dieu ne fera jamais rien d'autre. Et c'est ainsi que l'un chrétien doit marcher. Je me bats souvent contre une pratique qui, je vous l'avoue, m'énerve. C'est humain, mais elle m'énerve. J'appelle ça, les chrétiens, Inch'Allah. Mais si, on verra. Si Dieu veut, il ouvrira les portes. Inch'Allah. Mais c'est marqué où, là-dedans ? C'est marqué où ? C'est marqué nulle part. Ce n'est pas comme ça qu'on doit marcher. Là, je vais peut-être vous choquer, mais quand on marche comme ça, on marche avec un Dieu roulette russe. Six coups, tu ne seras pas béni. Un coup, tu seras béni. Résultat, au bout de plusieurs années, c'est le découragement, c'est le doute qui s'installe. Et le feu est en train de se perdre. Parce que tu as joué à la roulette russe spirituelle. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Romain 14, 23 dit, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'a pas agi avec conviction. » Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Pan. Si tu es dans le doute, tu n'as aucune certitude sur ta condition de vie, sur ta direction de vie, tu pêches. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons consulter le Père pour qu'il nous dise exactement ce que nous devons faire. On doit être conduit. Tout le monde connaît le psaume 23. « Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et c'est parce qu'il est mon berger que je ne manquerai de rien. S'il est mon berger, c'est lui qui conduit ma vie. C'est lui qui me dit ce que je dois faire. Alors, des fois, j'ai des... Je tombe sur des... J'appelle ça des... des illuminés, des mystiques. « Pasteur, Dieu m'a parlé. » Une fois, il y a une sœur comme ça, elle m'a dit, « Pasteur, Dieu m'a parlé. » Il m'a dit que je devais me marier avec tel homme. « Mais la dernière fois que tu m'as parlé de lui, tu ne m'avais pas dit qu'il était marié et musulman ? » Elle dit, « Oui, avec des enfants. » Mais Dieu m'a montré qu'il allait faire mourir sa femme et ses enfants et qu'il allait se convertir. « Excuse-moi, ce n'est pas le Dieu que je connais. Ça ne ressemble pas à lui. Ce n'est pas l'Esprit qui t'a parlé. Si un Esprit t'a parlé, ce n'est pas Saint-Esprit. » Comprenez ? Des fois, on est tellement engagé émotionnellement dans ce que l'on veut faire, dans ce qu'on projette de faire, qu'on veut obligatoirement mettre Dieu dedans et il faut que Dieu bénisse, il faut que Dieu ouvre. Mais non. Être conduit par l'Esprit, c'est « Je me soumets à Dieu. » « Quelle est ta volonté sur ma vie ? » « Montre-moi ce que je dois faire. » « Recevez mes instructions, on dira Jésus. » « Recevez mes instructions. » Aujourd'hui, je suis souvent attristé de me constater combien de chrétiens, combien de chrétiens n'entendent pas la voix de Dieu. Or, Jésus n'a-t-il pas dit « Mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix. » « Elles entendent ma voix. » Amen. Et ce n'est pas pour avoir de banales discussions. Dieu veut vraiment nous conduire et que nous ayons… Dieu veut que tu prospères à tout égard. On va faire l'évangile de prospérité, mais on ne deviendrait pas milliardaire pour autant. Mais dans ta direction de vie, tu dois voir le saut de Dieu sur ta vie. Et c'est ça qui va faire que tu vas être un témoignage vivant, qui va donner envie au monde de dire « Mais lui, on voit que Dieu est dans sa vie. » Amen. Hallelujah. Il y a quelques années, nous avions acheté une maison. Puis après, nous avions acheté la maison actuelle. Et c'était dans la période fast immobilière. Et pour pouvoir l'acheter, nous avions fait un pré-relais. Et comme tout se vendait très vite et très simplement, on s'était dit que ça allait vite. C'était en 2008, l'année du crash. Donc, un pré-relais était, pour un an, renouvelable. Je décide de faire ce pré-relais. Quand on était en train de signer, je sentais. Je sentais la boule. Je sentais que l'esprit me... Bon, pour accord, lui, a prouvé. On a signé. Un an s'est passé, toujours pas vendu. Au bout d'un an, on te dit, mais... Monsieur Casselot, cette année, il va falloir payer les intérêts de l'année qui passait. Vous avez 15 jours pour nous donner 17 000 euros. OK. Au même moment, nous avions trouvé un acheteur. Mais le gars est parti dans une dépression totale. Et une semaine avant la signature de la vente, il a lâché. Et le pire, vous savez quoi ? C'est moi qui l'ai poussé à lâcher. On s'est retrouvés dans l'agence immobilière. Mais le gars était en pleurs. Il pleurait. Sa femme ne savait plus quoi lui dire. Il dit, mais je dis, mais je ne comprends pas. Il dit, acheter une maison, c'est... C'est une bonne nouvelle. C'est un bon plan, quoi. Je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez dans cet état. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Je sens que ça va mal finir. Je fais, mais tu ne mets pas une pression pareille. Si c'est trop lourd pour toi, lâche l'affaire. Mais non, est-ce que je vais vous mettre dans les... Ah, je fais non, stop. Moi, j'ai Jésus dans ma vie. Je sais qu'il ne me lâchera pas. Donc, ne vous occupez pas de moi, tout va bien. Donc, il a arrêté. Bien sûr, il a dû payer les 10%. J'ai pu, du coup, régler les intérêts de ce fameux prêt-relais. Donc, j'étais encore en foi. Vous voyez, c'était... Sauf que la deuxième année, c'est écoulé, c'est écoulé, c'est écoulé, c'est écoulé. Et mon taux de foi, il dit... Là, je ne savais plus quoi. J'y perds. Je sais que tu me testes. Mais je ne lâcherai rien. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Amen. On a vendu la maison un jour avant la signature... Enfin, un jour avant la fin du prêt-relais. Un mois avant, le banquet était en train de me dire, « Monsieur, il faudrait commencer à prendre en photo les deux maisons. On va vous les prendre. » À l'époque, des bonnes nuits blanches. C'était pas mal. Mais comme quoi, quand on... C'est tant d'angoisse et de douleur. Je ne les aurais pas vécues si j'avais pleinement consulté l'Éternel dans ce projet. Là, on y est allé. On a forcé tête baissée. Dieu va nous bénir. Ça, ça marche un coup de temps en temps. Quand on est nouveau converti, il y a la bénédiction du débutant, on va dire. On est le tout nouveau converti comme un petit bambin. Là, on nous pardonne tout. Dieu nous accompagne. On nous voit bien. Mais à un moment donné, Dieu, il nous fait grandir. Dieu, il veut qu'on devienne des adultes spirituels. Amen. Et son intérêt, c'est que l'on puisse venir dans sa présence afin de faire ce que lui a décidé pour nos vies. On a parlé de baptême tout à l'heure. Le baptême, c'est quoi ? C'est un engagement à le servir lui. Nous lui avons donné nos vies. On lui a donné. Elle ne t'appartient plus. Amen. Elle ne t'appartient plus. Donc, si elle ne t'appartient plus, tu dois aller consulter le propriétaire de ta vie. Mais quand on réfléchit à l'acte de propriété, quand on loue une maison, le locataire peut faire quasiment ce qu'il veut dedans en termes de décoration. Oui ou non ? Mais en aucun cas, le locataire peut se permettre, par exemple, de démolir des murs, de faire des agrandissements, sans l'accord préalable du propriétaire. Non, le propriétaire va devenir fou. Mais il me fait quoi ? Il n'a pas été chez toi ici. C'est ma maison. Mais c'est souvent ce que nous voulons faire avec Dieu. On veut détruire des murs, agrandir, mais on ne pose jamais la question à Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que tu crois que c'est bon ? Amen. Jean 4, 34. Jésus leur dit, et c'est sur le Christ que nous devons prendre exemple. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a t'envoyé, d'accomplir son œuvre. Amen. D'accomplir son œuvre, pas mon œuvre, son œuvre. J'ai déjà connu un couple qui est parti. Le monsieur avait accepté une promotion, donc il devait partir dans le sud. On ne consulte pas Dieu, on part. Des gens qui servaient dans l'Église. Il a eu sa promotion, il a bien gagné sa vie, une belle maison avec piscine, le soleil. Mais aujourd'hui, au niveau spirituel, c'est perdu. Ils se sentent l'éloignée. Ils n'ont pas retrouvé d'Église comme il fallait. Et spirituellement, ils sont complètement reines. Et récemment, on nous a appris qu'ils allaient divorcer. Mais quand on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu pour savoir quelle est sa directive, surtout sur des choix importants de vie. Je sais que c'est tentant pour tout le monde d'avoir une promotion et de partir avec la villa, la piscine, le soleil. Mais est-ce que Dieu te veut dans le sud ? Nous sommes partis dans le sud, mon épouse et moi. Pendant cinq ans, nous étions à Nice. Pendant cinq ans, pas d'Église. Pendant cinq ans, désert spirituel total. Au bout de cinq ans, nous avons intégré les assemblées de Dieu de Nice. Là, la vie de l'esprit revient tout de suite. Mais c'est comme si tu prenais une douche, ça fait cinq ans que tu ne t'es pas lavé. Premier culte, Dieu a récuré. Deuxième culte. Merci Seigneur, tu prends du plaisir. Et là, tu as l'esprit qui te dit qu'est-ce que tu fais ici ? Je remonte dans le Nord. Ok. Je devais avoir justement une promotion. On avait acheté une maison. On avait choisi la région de Nice parce que ma belle-sœur jumelle de mon épouse habitait la région de Nice. Et donc voilà, promotion, une maison. On est près de la jumelle. Elle ne voudra jamais. J'ai fait mon Adam. J'ai tourcheté sur ma femme. Elle ne voudra jamais. Donc moi, je veux bien un père. À une condition. Tu lui parles. Tu lui parles. Je crois, deux, trois jours plus tard, on était en train de discuter et puis de là qu'elle tombe en larmes. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? » Elle me dit « Le Nord me manque. » Et là, vous savez ce que je lui ai dit ? « Bah, tu aurais pu me le dire. » Et là, je lui ai dit ce que j'avais reçu à l'Église. Nous avons décidé, du coup, d'obéir et de remonter dans le Nord. Nous avons voulu vendre notre maison. Alors, on s'était dit, notre maison valait un certain prix. On s'était dit, on est à Nice. Les Niçois, c'est pire que les Italiens. Si tu mets, par exemple, la maison à 100 000, ils te la négocient à 80 000, donc on va la mettre à 120 000. Voilà. Ça a été vendu à 120 000 en une semaine. Sans négociation. J'ai dit « Waouh ! » Je vais voir mon responsable. Bon, j'aimerais qu'on se parle, qu'on ait un entretien. D'habitude, c'est lui qui disait ça, mais là, on avait changé la vapeur. Mais il me dit « Mais oui, mais non, c'est urgent. » Donc il me reçoit, il me dit « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Si je veux demander ma mutation, je vais remonter dans le Nord. » « Waouh ! » Il dit « Calme-toi. » « Ça, c'est ta femme qui t'a pris la tête. » « Non, non, ça serait trop long à t'expliquer, tu ne comprendrais pas. » « Mais je veux remonter dans le Nord. » « Une mutation, ça met minimum six mois. » « Minimum ! » « Donc tu as le temps. » « Là, j'ai raison de plus pour s'inscrire tout de suite. » « OK. » Donc il a vu que j'étais déterminé, donc on a fait l'inscription tout de suite sur l'intranet. Et la semaine d'après, j'étais reçu à Valenciennes, dans le Nord. Et la semaine d'encore après, donc quinze jours après, j'étais muté dans le Nord. « La maison se vend une semaine. » « Je suis muté en quinze jours. » Je dis « Elisabeth, je ne sais pas ce que Dieu va nous faire faire dans le Nord, mais je crois qu'il a un plan. » « Je crois qu'il a un plan. » « Quand on se confie en l'Éternel, même si les démarches, même si l'action va être difficile, nous paraît difficile, on se rend compte que Dieu est dans l'affaire. » Ça change tout. Et ça nous permet, ça nous donne l'occasion de voir Dieu agir dans nos vies. Et alors ça, ça nourrit notre foi. Toutes les fois où j'ai eu des coups de mou dans mon ministère. « Est-ce qu'on en a, hein, José ? » « Non, toi, t'es toujours bien, toi. » « Super, José. » « Non, je le connais. » En plus, il est transparent, donc il ne cache rien. C'est ce que j'aime chez lui. Et quand j'ai un coup de mou dans mon ministère, je repense à ça. Je sais que Dieu agit, je sais que Dieu a tout fait pour me faire remonter dans le Nord, afin que je prenne cette place. Du coup, je ne doute plus. Je sais que c'était le plan de Dieu. Mais si tu n'as pas eu cette route établie, tu ne t'es pas forgé cette conviction. Mais à la première épreuve, tu lâches l'affaire. « Ah non, finalement, Dieu n'était pas dans l'affaire. » J'aime bien aussi, les chrétiens, portes ouvertes, je n'ai rien à voir avec l'Église, ou portes fermées. Mais si c'est Dieu, Dieu va permettre que les portes s'ouvrent. Nous avons le devoir de consulter notre Père. Israël, quand ils rentrent sur la terre promise, ils écoutent Dieu. Heureusement ! Mais quelle foi tourne cette fois autour de Jéricho, une ville fortifiée avec des remparts. Vous avez déjà vu une ville fortifiée ? Il y a deux ans, on a fait le tour de la ville de Carcassonne. C'est impressionnant quand on se trouve devant des remparts. Et c'était leur crainte. C'est pour ça que pendant 40 ans, ils ont tourné. Parce qu'ils ont eu le manque de foi, ils avaient le trouillomètre dans le rouge. Mais non, il y a des fortifications, il y a des géants, on n'y arrivera jamais. Et là, cette génération est morte au désert. Ce sont les jeunes qui ont pris le relais. Ah, les jeunes ! Pourquoi ils sont dans le fond, les jeunes ? Il y a un problème, là ? Il y a des chaises vides, là, les jeunes. Dieu leur dit de tourner autour chaque jour en silence. En silence. Dieu te demandera des fois des choses... Pardon la technique. Des choses qui te paraîtront bêtes, insensées. Ça va servir à quoi de tourner en silence autour de la ville ? Ça, ça viendrait de Dieu. Mais je suis certain qu'il y en a qui ont murmuré dans les rangs. Mais qu'est-ce qu'il nous fait faire, là ? El Josué, il n'est pas bien. Franchement, c'était mieux du temps de Moïse. Mais ils ont su tourner, quand même. Et les murailles sont tombées ! Amen ! Parce qu'ils ont obéi. Mais pour obéir, il faut consulter l'Éternel. Il faut consulter l'Éternel. Deuxième vie, ils ne consultent pas, ils y vont. En plus, pas de fortification. Celle-là, ça va être les doigts dans le nez. Raclez. S'ils avaient profondément consulté l'Éternel, l'Éternel leur a dit, « ne pars pas en bataille, il y a un péché au milieu de toi, tu vas te prendre une tôle. » Il n'y va pas. Non, là, ils étaient forts de leur réussite. « Tout va bien, je suis béni, Dieu est avec moi, tu vas voir. » Il faut toujours se méfier quand tout va bien dans ta vie. C'est à ce moment-là qu'il faut se dire, « Père, j'en suis où, là ? Qu'est-ce que je dois faire ? » Quand on est dans l'épreuve, quand on est dans l'étau, là, on est pieux, là, on cherche la face de Dieu. Amen ! On est tous pareils. Mais quand tout va bien, on se relâche, on prend confiance en soi et on commence à négliger notre relation à Dieu, on commence à négliger notre consultation. « On a confiance, Dieu est avec moi. » Jéricho est tombé, alors l'autre, son muraille, ça va tomber. Mais non. Pourtant, c'était la volonté de Dieu. Amen ! C'était la volonté de Dieu qu'ils poursuivent, ville après ville. Mais à chaque fois qu'ils seront en dehors de cette volonté, parce qu'il y a des conditions dans la volonté de Dieu, notamment une vie de sainteté, une certaine façon de faire. C'est pas parce que ton frère ou ta sœur a vécu telle expérience que fatalement, tu vas faire la même expérience. Ça sera autrement pour toi. Parce que Dieu a un amour particulier pour chacun. Amen ! Je suis pasteur comme José, mais ce que José vit, moi, je le vivrai autrement. Bon, on passera tous à peu près par les mêmes sentiers, par les mêmes difficultés, mais d'une manière et d'un temps différents. Parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous quelque chose de particulier. Mais moi, quand je pense à ça, déjà, j'ai envie de m'émerveiller devant Dieu. Quand je vois la diversité de l'homme... On a fait six enfants avec mon épouse. Moi, je m'émerveille de la différence de chacun. Et pourtant, ils ont tous le petit truc qu'on reconnaît. C'est des frères et sœurs, ils se ressemblent tous. Mais ils ont tous quelque chose de différent. Caractère différent, intelligence différent. Ils ne sont pas tous câblés pareil. Bon, il y a des caractères quand même... J'en parlais la semaine dernière adoués. Il y a des caractères généraux qui se ressentent toujours. Par exemple, ils passent dans l'adolescence, ils sont tous passés par les mêmes travers. Je leur disais la semaine dernière, l'adolescent est un animal qui vit dans sa grotte et qui ne sort que pour manger. Ils sont tous passés par là. Mais ce que j'aime, c'est cette diversité. Et Dieu a un plan pour chacun de nous. Il a un désir pour chacun de nous. Il a des directives pour chacune de nos vies. Toi, 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 chacun, Dieu. C'est ça qui est merveilleux. Et quand on pense qu'on est des millions sur Terre et que Dieu a un plan... Waouh ! Mais quelle grandeur qu'il est ! Waouh ! Amen ! Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Combien de chrétiens, aujourd'hui, ne sont pas épargnés ? Pourtant, ils sont chrétiens. Ils sont normalement mis à part du monde. Ils ne sont pas épargnés. Ils ne sont pas mieux que le monde. et ils ont des vies... Même les ministères. Des vies sous pression. Une telle pression. On est tous, à un moment donné, confrontés à frôler la dépression, le burn-out. Ce petit mot est la mode. Je pense qu'il y a des choses dans notre vie qu'il faut qu'on lâche. Il y a des choses qui, matériellement, sont bonnes. Des choses qui sont à la mode. Des choses qui vont renforcer notre confort, notre plaisir. Mais est-ce bien nécessaire ? Parce que c'est tous ces attirails qui font qu'on est obligé de se mettre la pression pour maintenir notre niveau de vie. Parce qu'il faut maintenir un certain standard de vie. Est-ce la volonté de Dieu ? Jésus a dit, « Recevez mes instructions. Mon joug est doux et humble. » Ce n'est pas un fardeau lourd à porter. Ce qui est lourd à porter pour nous, c'est le fardeau de la vie du monde. C'est ça qui nous pèse. Mais si nous faisons exactement ce que Dieu attend de nous, ça implique de déposer tous les paramètres de notre vie devant Dieu. « Tiens, Père, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que je garde ? Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce que je dois lâcher ? Ah non, non, pas ça, Père, non. » Mais c'est bien nécessaire. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Qui veut voir Dieu agir dans sa vie ? Qui veut voir Dieu agir dans son Église ? Qui veut voir Dieu agir pleinement ? Mais pas comme on le voit agir. Là, je peux vous dire que Dieu est au minimum de ce qu'il peut faire. Dieu a des plans, mais quand on lit tout ce que Dieu a accompli dans la parole de Dieu, on se dit, mais on en est loin, les gars. Il y a eu combien de résurrections, ici ? Quand on lit les Évangiles, il y en avait quasiment à chaque page. Peut-être pas, mais... Mais confions-nous à l'Éternel. Se confier, avoir confiance. Je me confie en Dieu parce que j'ai confiance en mon Dieu. Je sais qu'Il ne me fera pas vivre quelque chose qui va me nuire. Je sais qu'Il va prendre tout un soin pour ma vie. Je n'ai rien à craindre pour mon épouse, je n'ai rien à craindre pour mes enfants. Comme tout le monde, j'ai pu passer des fois des temps difficiles, notamment la période des pré-relais. On a mangé les pâtes, hein ? J'ai remarqué, ma femme est d'origine italienne. Mais nous n'avons jamais manqué de rien. Je dis, mais Père, Tu m'as permis d'avoir autant d'enfants, Tu me permettras de les nourrir. Amen. Dieu ne va pas nous laisser dépourvus. Dieu ne va pas nous laisser sans moyens. Si Dieu a permis qu'il y ait une assemblée qui s'installe ici, dans ce quartier de Reims, c'est parce que Dieu a un plan. Si Dieu a permis que tu te retrouves ici, tu n'es pas tombé, tu n'as pas été parachuté comme ça par hasard. Dieu t'a amené ici parce qu'il y a un plan. Dieu veut t'utiliser dans ce coin. Dieu veut t'utiliser, tu sois un disciple, un moissonneur, un ouvrier pour la moisson. Il y a des millions, des millions d'âmes qui ne demandent qu'à être délivrées. Mais si chaque disciple pouvait au moins, par son témoignage, amener une âme par an... Là, Josée va se faire des nœuds. Il faut qu'on change de bâtiment. Mais ça, c'est des bons soucis. C'est des bons soucis. Comment on va faire ? On est trop nombreux. Et on n'a pas le temps de chercher le bâtiment. Ils sont encore plus nombreux et ça se remultiplie. Mais on n'imagine pas les conséquences d'un réveil. Mais là, votre petit confort, il ne sera plus là. Ça sera la bousculade. Là, tout le monde viendra bien avant l'heure pour être sûr d'avoir une place assise. Il n'y aura plus de retard. Parce que les retards, ça sera dehors. Parce qu'il n'y aura plus de place, ça sera trop plein. Dieu cherche des gens à qui il va pouvoir confier ses plans. Bien souvent, malheureusement, les chrétiens sont trop égocentriques. Je pense qu'à un peu d'égoïsme. Bénis-moi. Bénis-moi. On a eu un bon culte. J'ai senti ta présence. Ça, c'était bon. Certes, ça fait partie du culte. J'ai beaucoup de plaisir. Moi-même, je me régale tant de louanges. Mais ça, c'est qu'une partie infime. En l'occurrence, deux heures dans le dimanche. Mais la plus grande partie, c'est d'être des témoins, d'être conduits par l'Esprit. Père, pour qui dois-je prier en ce moment ? Quelle est l'âme que je dois aller chercher ? À qui veux-tu que j'aille témoigner ? Où veux-tu m'envoyer ? Il y a un frère pasteur qui me témoignait la dernière fois. Il est sûr de nain. Il me dit, mais... La dernière fois, on était en évangélisation. Puis il dit, ça ne prenait pas les gens. Ils nous ont envoyés promener. On ne se prenait que des râteaux. Donc il dit, à un moment donné, je me suis posé et il dit, Père, pourquoi l'évangélisation est si dure ? Et là, le Seigneur lui dit, parce que vous ne vous laissez pas conduire. Ah bon ? OK. Donc il lui dit, qui veux-tu que je le... Il dit, vas-y. Avance. Puis là, il voit un grand type, tout en noir, avec vraiment une sale tête, des longs cheveux. C'est à lui que tu dois faire. Et le gars, il rentre dans le magasin. Il dit, mais attends, t'as vu la tête qu'il a ? Oui, mais c'est à lui que je veux que tu annonces. OK. Donc il attend devant le magasin. Et à un moment donné, le gars, il sort. Bonjour. Il faut que je vous parle. Il me dit, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, déjà, il fait... Dieu m'a envoyé pour que je t'annonce la bonne nouvelle. Le gars, il regarde, il fait, tu sais d'où je sors ? Il dit, oui, du magasin. Il dit, non. Je sors de prison. Là, je viens d'acheter un flingue pour les tuer le mec qui m'a mis en prison. Il veut toujours m'annoncer l'évangile ? Il l'a envoyé. Oui. Oui, parce que Dieu m'a envoyé. Il a commencé à vouloir lui annoncer pleinement l'évangile. Le gars acceptait qu'il prie pour lui. Il a vu ce gars partir en larmes. Parce qu'il avait vécu tant d'injustices depuis sa enfance. Et si on n'est pas conduit par l'Esprit ? C'est un peu... Je peux y aller ? Non, il y a trop de vent aujourd'hui. Non. Il y a des moments où on n'ira pas parce que, par exemple, il y aura une tempête. Oh, si Jésus tend la barque, il va la calmer, la tempête. Amen. Ayons confiance. Confie-toi en l'Éternel. Laisse-toi conduire. Se confier, c'est prendre le temps de le consulter. Est-ce que l'Esprit va te donner de faire, de dire ? En aucun cas et jamais, cela ne contredira la parole de Dieu. Comme cette sœur qui voulait se marier avec un homme déjà marié musulman avec des enfants. Mais jamais de la vie. Donc elle a pris la mouche, elle est partie. Il dit, écoute, quitte l'Église si tu veux, mais ça ne changera pas que ce que je t'ai dit. Mais où voulons-nous aller et que veux-tu faire de ta vie ? C'est quoi le but de ta vie ? Normalement, si tu as donné ta vie à Christ, le but, c'est de faire la volonté du Père et de voir la puissance du Père se manifester dans ta vie. Alléluia ! Normalement, tu dois pouvoir discerner les choses par l'Esprit, parce que tu es conduit par l'Esprit. Hier, j'ai eu un entretien avec une sœur. Elle m'a dit, ça ne fait pas longtemps qu'elle est chez nous, elle m'a dit, je suis vraiment content parce qu'on progresse, enfin je progresse, j'ai compris plein de choses que je n'avais pas compris. Elle m'a dit, j'ai un problème, je n'arrive pas à prier. Et quand quelqu'un commence à prier pour moi, elle fait, j'ai des douleurs qui commencent à venir dans mon corps, je me sens comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur qui me frappait. Ok. Et là, j'ai cette vision qui vient d'un homme fort, avec une tête de panthère, qui la tenait comme ça. J'ai dit, mais on va prier tout de suite. J'ai dit, tu crois que Jésus est ton sauveur ? Il fait, oui, je lui ai donné ma vie et tout. Tu veux le servir ? Et oui. On a commencé à prier. On a pris autorité. Il y a eu la délivrance. Il y a eu la délivrance. Il y a un moment donné, elle me faisait... Ah, ça va mieux. Je dis, non, il est encore là. Parce qu'il fallait être à l'écoute de l'esprit. On a commencé, on a continué à poursuivre la prière. Jusqu'à ce que j'ai cette vision de l'homme qui était en train de, comme aspirer à travers une porte. Il se tenait au battant. Je lui dis, mais lâche ! Et j'ai vu dans la vision qu'il lâchait. Là, je lui dis, maintenant, tu es délivré. De la même manière, la dernière fois, c'était l'année dernière, prier, justement, procéder à une délivrance sur un frère. Et à un moment, le frère, il se relève, puis il commence à chanter en langue. Ceux qui étaient prédents se disent, ça y est, gloire à Dieu ! Et là, le Seigneur me dit, il est beau son chant, mais ce n'est pas moi qui chante. Donc je lui dis, écoute, elle est belle, ton imitation, mais tu sors. Et là, c'est reparti en vie. Bref, soyons conduits par l'Esprit. Confions-nous en l'Éternel. Si on ne se laisse pas conduire, on va y aller, justement, à la roulette russe. Et six coups, tu ne seras pas béni. Six coups, tu vas taper juste. Mais soyons profondément conduits. Et l'Esprit nous poussera, la vie de l'Esprit, la véritable vie de l'Esprit te poussera à plonger ton nez dans la parole de Dieu. 80% du temps, Dieu va te parler à travers sa parole. Et seulement 20%, ça sera du prophétique. Et c'est la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Et l'Esprit ne pourra que te conduire, te pousser à lire, à te plonger là-dedans, pour recevoir ses instructions. Amen. Alléluia. Des fois, on pense faire des choses justes. Dans acte 16, verset 6 à 9, Paul était pleinement, se croyait pleinement dans le plan de Dieu. Il portait du fruit, il avait de la réussite, les âmes se donnaient à Christ. Mais à partir de acte 16-6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent l'Afrigie et le pays de Galatie. Arrivé près de Missy, ils se disposaient à entrer en Bétigny. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchit alors la Missy et descendirent à Troyes. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous ! » Le gars, il faisait son boulot. Il suivait pleinement ce qu'il avait dans son cœur. Et vu les fruits qu'il portait, tout le monde disait, mais c'est bon, il est dans les plans de Dieu. Mais à un moment donné, parce qu'il était conduit par l'Esprit, l'Esprit lui a dit, non, stop, tu ne vas pas par là. Tu vas par là. Ben ouais, mais là, ça marche bien. Non, tu vas par là. Ben oui, mais tu vas par là. Ok, je vais par là. Des fois, on essaie de négocier avec Dieu. Mais nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Tout le monde a dû voir un jour un film sur des châtelains, des rois, des princesses, je ne sais pas, avec des serviteurs. Ils donnent leurs ordres et les serviteurs font. Jamais j'ai vu un serviteur dire, non, moi, je ne veux pas faire ça. Moi, c'est ça que je veux faire. Un serviteur fait exactement ce que son maître lui dit de faire. Point barre. Mais nous, combien de fois nous permettons, nous nous permettons de dire à Dieu ce qu'il doit faire ? Au nom de Jésus ! Comme des évangéliques, il faut qu'on crie. Je m'entretenais avec un prêtre une fois, il m'a dit, je peux te poser une question ? Je fais oui. Pourquoi vous êtes toujours en train de crier les évangéliques ? Dieu, il n'est pas sourd. Tu vois, c'est vrai, je n'ai jamais pensé à ça. Parce qu'on y met tout notre cœur, c'est notre trip qui parle. Mais voilà, on a vraiment besoin de pouvoir être branchés à Dieu et de recevoir ses directives afin que nos vies portent du fruit. Amen. Proverbe 12, 25. Je vais arrêter là, parce que je vois que l'heure a... Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas mais une bonne parole le réjouit. Te plonger dans la parole Logos va te permettre d'obtenir un réma. Et c'est ce réma qui va te permettre d'avoir de la réussite dans ta vie, quel que soit le domaine dans lequel tu auras consulté Dieu. Amen. Et je te garantis que Dieu veut te parler sur tous les sujets de ta vie. Même les sujets, tu dis, mais non, ça, mais Dieu s'en fiche. Non. Tu es son enfant. Et tous tes intérêts le concernent. Amen. Même des fois pour des choses insignifiantes. Dieu prend soin. Il y a un moment dans la parole il dit qu'il nous rassemble comme une poule. Il y a un côté maternel chez Dieu. Il veut prendre soin de ses enfants. Heureusement qu'il a les deux côtés. Parce qu'il avait le même côté paternel que moi. Souvent, je m'occupe des enfants, les trois derniers qui me restent. parce qu'Elisabeth a commencé tôt le matin, donc c'est moi qui m'en occupe, je les amène à l'école et tout. Et moi, qu'il y en ait un qui met un pantalon vert avec des chaussettes rouges, quand sa mère les voit le soir, tu les as laissées aller à l'école comme ça ? Dieu a aussi ce souci du détail pour toi. Ne minis pas l'amour de Dieu dans ta vie. Et Dieu veut se confier en toi. Mais Jésus dira à ses disciples, je ne vous parle plus comme à des serviteurs, mais comme à des amis. Amen. C'est ça la volonté du Père. C'est que tous nous passions du rang de serviteurs à amis. Mais un ami, c'est quoi ? Un ami, c'est une personne avec qui nous avons une relation, une personne que nous avons rencontrée qui est devenue un pote. Un pote, c'est quelqu'un avec qui on passe du bon temps, de la rigolade. Mais l'ami, c'est le pote qui devient la personne à qui on va commencer à se confier, à qui on va raconter nos difficultés, à qui on va trouver une écoute, pleine de confiance, où on sait que cette personne ne va pas divulguer tout ce qu'on lui a confié, et qui sera également de bons conseils. C'est ça un ami. Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire. Il ne sera pas choqué. Il ne va pas s'énerver. Il va prendre le recul nécessaire pour pouvoir nous conseiller, nous consoler, nous encourager. c'est ça un ami. Mais un ami, on ne devient pas un ami. Un frère qui est déjà venu me voir comme ça, il m'a dit, « Paster, je veux être ton ami. » Je suis choqué. Quinze jours après, il m'a fait un... nerveux. Parce que depuis quinze jours, je n'avais toujours pas appelé. Et pourtant, je t'avais dit que je voulais être mon ami. Je me disais, « Oh, tu ne vas pas devenir mon ami comme ça, toi. » La confiance, ça se travaille. Tu vas mettre des années à être mon ami. On ne décide pas d'être amis comme ça. Déjà, il faut qu'il y ait le feeling, il faut que ça colle, il faut que ça... On n'est pas amis avec quelqu'un qui pense tout le contraire de nous. Dieu ne va pas être un ami avec un de ses disciples qui pense tout le contraire de lui. Quand on voit des chrétiens qui sont pour la peine de mort, par exemple, qui sont pour l'avortement... Quand on a des pensées, des schémas de vie qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Mais tant qu'on ne prend pas du temps, justement, à se plonger régulièrement dans la parole de Dieu, pour connaître le cœur du Père et se caler à ce qu'il est, mais n'espère pas être l'ami de Dieu. Il n'espère pas être l'ami de Dieu. Dieu cherche des amis, mais il cherche des gens à qui il va pouvoir avoir confiance, à qui il va pouvoir confier ses secrets, ses plans. Cacherais-je à Abraham ce que je vais faire ? Parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. Nous sommes tous des enfants d'Abraham. Nous avons tous cette capacité à être des amis de Dieu. Dieu veut qu'on soit ses intimes. Il nous a donné son esprit. Nous sommes tous équipés. Amen. L'émetteur, il est là. La liaison, elle est refaite. Je ne sais pas combien de gens on a, mais on est équipés. On peut tous venir dans la présence de Dieu, lui confier ce qu'on ressent et recevoir ses directives. Mais n'est-ce pas merveilleux ? Tu ne peux plus marcher à tâtons. Tu ne peux plus essayer de faire des tentatives. Non. Père, qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'évite maintenant de conseiller les chrétiens. Ah, je cherche tes boulots. Qu'est-ce que tu en penses si je demande là ? J'en pense rien. Ce n'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire. Par contre, si tu veux bien, je vais t'aider. On va prier ensemble pour que le Père te parle. Amen. Parce que sinon... Moi, je trouve ça dommage que parfois on attende le dimanche et on soupire qu'il y en a un qui va donner une parole pour que ça me parle. Et là, on n'est plus dans la conduite de l'esprit. Certes, c'est par l'esprit que les paroles sont données, mais tu ne marches plus par l'esprit. Je vais peut-être vous choquer, mais vous marchez comme le monde qui attend d'aller voir la voyante. Ce que Dieu attend, c'est que tu te confies en lui, que tu le cherches dans sa parole, qu'il te donne ses directives et qu'à la limite, la parole soit la confirmation de ce que tu as reçu. Ça, c'est être conduit par l'esprit. Parce que j'ai cherché la volonté du Père dans ma relation avec lui. Je me plonge dans la parole et je reçois les directives du Père. Elles me sont confirmées. J'ai la foi que c'est... Là, je suis dans les plans de Dieu. Mais là, quand tu es dans cette optique-là, dans cette... Mais il n'y a personne qui va t'arrêter. Et tu vas porter du fruit parce que tu feras exactement ce que Dieu attend de toi. et ça change toute la vie. Bien-aimés, confiez-vous en l'Éternel. Et là, on peut vous souhaiter tout ce que vous voulez. 2023, Dieu va vous bénir. Amen. Alors, je sais que je ne vous ai pas appris grand-chose. Et si mon message peut nous recaler à l'essentiel, c'est de plier les genoux devant le Père. Plions les genoux devant le Père. Vous savez, on a quelques difficultés à douer pour l'entretien du bâtiment. Parce que là, on a des projets extraordinaires qui vont nous coûter un bras. Et les frères, ça partait dans tous les sens. On va faire comme s'ils... Je les ai écoutés, je les ai écoutés, je les ai écoutés. Au bout d'un moment, je fais, les gars, c'est quand qu'on demande au propriétaire ? Vous savez, regardez, c'est l'associate ? Non, 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 c'est Dieu le propriétaire. Quand est-ce qu'on va prendre le temps de prier, de consulter, savoir qu'est-ce qu'on fait ? Et ça change tout. Dieu nous a ouvert d'autres perspectives. Amen. Je me rappelle une fois, il y a quelques années, le conseil me dit, enfin, le trésorier m'a alerte, me dit, pasteur, le mois dernier, j'ai constaté qu'on était à moins je ne sais plus combien. Ça va être difficile. Donc, tous les autres, automatiquement, il faut que tu prêches sur l'argent, il faut que tu prêches sur la dîme. Alors, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne prêcherai pas sur l'argent parce qu'on a des difficultés financières. Je prêcherai sur l'argent parce que Dieu me demandera de prêcher sur l'argent. Là, en l'occurrence, il ne m'a pas demandé de prêcher sur l'argent. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre du temps à prier pour cette situation. Donc, on va arrêter de blablater, puis on va prier. Le mois d'après, nous avions reçu, sans prêcher, sur l'argent, l'équivalent de ce qui nous manquait le mois d'avant. Je dis alors, les gars, quand on prie, vous voyez, ça marche. Confions-nous en l'Éternel. Confions-nous en l'Éternel. Au tout début de mon ministère, des trucs banals pour vous dire que j'ai père, j'ai qu'une veste de costard. Il est de bon ton qu'un pasteur soit en costard. Par contre, tu connais ma situation. Quand je vois les prix des costards, je dis, mais... Je ne te dis que ça. Voilà. Ma prière n'a pas été plus loin. Deux jours plus tard, je m'en vais à la réunion du soir. Il y a une sœur qui vient me voir et me dit, Bruno, j'ai dit, mon frère qui était de la même compureuse que toi, mais parce qu'il a des soucis de santé, il a complètement fondu. Et j'aurai sept costumes à te refiler. Est-ce que ça t'intéresse ? Et là, j'ai dit, mais Seigneur, tu es bon. Pour des choses banales. Amen. Dieu vous aime. Et Dieu veut vous conduire. Dieu veut... Vous ne manquerez pas de liberté si Dieu conduit vos vies. Vous ne manquerez de rien si vous soumettez tous les domaines de votre vie à Dieu. Il sait ce dont vous avez besoin. Il sait que vous avez besoin de repos. Il sait que vous avez besoin de loisirs. Il sait que vous avez besoin, à un moment donné, de vous poser en famille. Il ne va pas vous faire bosser comme des esclaves. Amen. Mais il va prendre soin de votre vie, mais selon ce que lui pense. Et toutes les pensées de Dieu sont parfaites. Amen. N'aie pas peur. Confie-toi en l'Éternel. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...